Nicolas Anelka a mis en accusation par la Fédération anglaise de foot pour sa quenelle. Le joueur a jusqu'à jeudi pour répondre de ces accusations. La Fédération déciderait alors ensuite de sanctions comme des suspensions de match. Ma mentalité est complètement différente. Je ne vois pas les choses de la même façon. Moi j'étais content de partir de l'Afrique du Sud. Elle dit oui, je suis le premier responsable. Et alors ? Vous savez quand vous commencez une compétition, vous savez que vous n'allez pas la gagner. Pourquoi la commencer ? Ce n'est pas parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, elle a. J'ai toujours aimé la France, mais je connais la mentalité. Et ce que j'ai dit dans l'interview avec Booba, je le pense toujours. Je ne veux pas dire raciste, mais c'est mitigé. Parce que quand on regarde toutes les performances sportives, que ce soit dans le football, que ce soit l'athlée ou basket ou ailleurs, ils ne sont pas d'origine vraiment française. Je suis peut-être à l'origine, mais on est à l'origine aussi de beaucoup de choses positives. Chez moi, c'est à Londres. Merci beaucoup. 12h13. Bonjour Olivier Le Foll. Bonjour Sonia. Des nouvelles de Nicolas Anelka, qui a refait parler de lui récemment avec cette fameuse quenelle qu'il a observée il y a quelques jours. Je n'ai plus la date en dette. 28 décembre dernier. Le 28 décembre dernier. On a retrouvé les images. Allez-y. C'était lors d'un match contre West Ham avec son club de West Bromwich Albion. Alors, hier, on a appris que le principal sponsor, le sponsor maillot de son club, avait décidé de se retirer à la fin de la saison. Il faut savoir que ce sponsor nourrissait le club à hauteur de 3,6 millions par an pour être sur le maillot. Et l'homme d'affaires qui dirige la société qui sponsorisait le maillot de ce club, il faut savoir qu'il s'appelle Alex Schersterman. C'est une société d'annonce immobilière. Il est d'obédience juive. Et lui, il avait été ulcéré par cette attitude de Nicolas Anelka et avait prévenu qu'il comptait prendre des mesures contre cela. Il l'a officialisé hier. À la fin de la saison, il se retire. Et ça continue encore ce matin parce que la fédération anglaise a mis en route une procédure de suspension contre le joueur français puisque, je cite, il est établi que Nicolas Anelka a été l'auteur d'un geste insultant, indécent, inapproprié et contraire aux règles de la fédération. Donc, c'est sûr, il sera suspendu. Alors, au moins pour cinq matchs, disent certains, une suspension qui sera très probablement assortie d'une forte amende. Le problème, c'est que Nicolas Anelka s'est mis vraiment en difficulté parce que quand vous faites perdre votre sponsor à votre club, vous êtes quand même un petit peu pointé du doigt. Il va être suspendu pendant une longue période par la fédération. Il a 34 ans. Il n'a marqué que deux buts cette saison. Tout ça sans une fin de carrière par la petite porte. On en saura plus, en tout cas, dans les jours qui viennent parce que Nicolas Anelka a la possibilité de se défendre jusqu'au 23 janvier à 18h. Donc, dans deux jours, passé ce délai, on connaîtra définitivement sa punition. Et vous revenez de voir dès que vous avez du nouveau. Merci, Olivier. Le folle du service des sports d'IT, les 12h15. Restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve dans... Merci.